Musique Aujourd'hui nous sommes sur le circuit de la Ferté Gaucher et sous le soleil s'il vous plaît pour une journée sur circuit organisée par FMA Assurance. Alors le premier constat c'est la variété des motos. Il y a des motos âgées, il y a des motos très récentes, il n'y a pas que des sportives. Tout ce petit monde se répartit sur trois groupes de niveau afin d'être homogène sur la piste et de ne pas se gêner les uns des autres. Il y a aussi la présence d'ambassadeurs de marque, notamment Sébastien Charpentier, double champion du monde super sport, qui prodigue des précieux conseils à tout ce petit monde pour apprendre le circuit et faire ses premiers tours de roue en toute sécurité. Il va notamment nous décrypter la position de conduite à adopter sur circuit. Musique Alors avec Ludovic Dumont, le patron de FMA Assurance, qui va nous parler de ce concept des FMA-DES. Ludovic, ça fait combien d'années maintenant qu'existe ce type d'opération ? Alors FMA était le pionnier dans le lancement de ce dispositif il y a une douzaine d'années à peu près maintenant. Donc on a été le tout premier courtier en assurance à accompagner ses clients avec une dimension pédagogique, parce qu'il ne s'agit pas, vous l'avez compris, il ne s'agit pas de faire de la compétition, mais il s'agit vraiment d'accompagner nos clients avec le soutien de nos partenaires dans une meilleure compréhension de la conduite sur piste ou la découverte tout simplement de la conduite sur piste qui est méconnue pour la plupart d'entre eux. C'est partie de nos devoirs en tant que spécialistes de l'assurance d'apporter cette dimension pédagogique à nos clients, surtout sur un risque sensible qui est celui du deux roues. On sait que ça peut être accidentogène et que dans ces conditions, nous on a toujours considéré que cette dimension formatrice était nécessaire pour accompagner nos clients. L'idée de cette journée, ce n'est pas de faire un chrono, on n'en est pas là, bien sûr. Voilà, vous voyez, on est sur le circuit de la Ferté Gaucher, vous êtes un passionné historique aussi de la moto, c'est un circuit qui est technique, on passe très peu de rapports, donc il s'agit bien évidemment pas de faire de la compétition. C'est encore une fois la pédagogie qui est visée sur ce type de circuit. On a développé une marque exclusive qui s'appelle Assurance Piste et qui a pour vocation justement à apporter une garantie spécifique aux conducteurs qui pourraient être exposés lors d'une journée d'utilisation de leur moto sur piste à un événement sensible. Et donc on leur propose en exclusivité une garantie individuelle accident et une garantie responsabilité civile pour couvrir tous les dommages qui pourraient être causés au tiers. Donc c'est pas l'objectif premier, bien évidemment, vous l'avez compris, parce qu'ici il ne s'agit pas de faire du commerce, c'est avant tout de la formation, de l'accompagnement en termes de services. Mais on apporte en soutien effectivement pour des conducteurs qui seront en carence en termes de garantie d'assurance, ce soutien en termes de produits. L'année prochaine, c'est une date anniversaire un peu particulière pour FMA, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ? Alors oui, c'est une date particulière, puisque nous fêtons nos 25 ans. Alors, vous dire qu'on n'a rien de prévu, ce serait faux. Vous dire qu'on a tout prévu, compte tenu de l'actualité sanitaire, c'est un peu compliqué en ce moment de tout planifier. Mais bien évidemment, on réfléchit avec la direction marketing et communication à la planification d'un événement exclusif pour remorcier tous nos clients les plus fidèles et nos partenaires historiques. Avec Guillaume, aujourd'hui, à cette tournée circuit FMA Assurance, donc Guillaume découvre la prise, c'est sa première fois, pourtant, il a déjà eu le permis il y a quelques années. Oui, bonjour, effectivement, c'est ça. J'ai eu le permis à 18 ans, j'en ai 35 et j'ai repris une moto, enfin, j'ai pris une moto pour la première fois uniquement à 30 ans. Et c'est la première fois que je découvre la piste, les jouets de la vitesse, aujourd'hui, avec FMA. Les premiers tours de piste, c'est le freinage, les trajectoires, ça n'a strictement rien à voir. Les accélérations, le pencher le corps, c'est vraiment, c'est très, très, très différent de la route. C'est indéniable. Il y aura vraiment une grande plus-value après cette journée. Je suis venu vraiment faire la piste, mais dans mon pilotage de tous les jours, j'ai grandi en une journée. Alors, qu'est-ce qui t'a incité à venir à cette journée FMA Assurance ? Pourquoi es-tu venu ? Pourquoi tu t'es inscrit ? Parce que j'ai toujours aimé regarder les motos à la télé. Les Grands Prix Moto, les Grands Prix GP. Et je ne me compare pas du tout à ces grands champions. Mais c'était pour voir la sensation que ça faisait de rouler sur une piste et avec une moto de course. On est encadré vraiment par des grands, grands, grands professionnels. Et en plus, on roule sur des super bécanes. Et le temps est magnifique. Donc, organisation parfaite. Et nous sommes avec Clémentine, représentante féminine aujourd'hui à cette journée sur circuit FMA Assurance. Alors, Clémentine, tu es plutôt une jeune motarde, il me semble. Oui. J'ai eu mon permis, du coup, à deux en mars 2019. Alors, en fait, mon père, il fait du circuit depuis longtemps. C'est lui qui m'a transmis un peu sa passion de la moto. Et en fait, il a voulu m'emmener sur un circuit pour appréhender un peu la vitesse, les virages, etc. Pour que sur route, en fait, je ne sois pas surprise. Puis, du coup, ça m'a plu. Donc, on continue, quoi. Est-ce que tu trouves l'initiative d'organiser pour un assureur d'organiser ce type de journée sans pression de chrono, sans pression de compétition, est-ce que c'est bénéfique ? Oui, moi, je trouve ça bien. Et puis, les briefings et tout, franchement, c'est top, quoi. Donc, au moins, on sait quoi faire, on sait comment progresser. Et non, c'est mieux que de rouler comme ça, sans avoir de retour, quoi. Et parlons de l'organisation globale, en fait, de cette journée FMA Assurance sur le circuit de l'affaire Tégauché. Et comment tu trouves l'organisation de la journée au niveau général ? Bah, franchement, super. Le repas, j'ai trouvé ça super bien organisé. Ça fait plaisir d'être à table et de ne pas avoir à faire la queue, etc. En plus, compris dans le prix de la journée, bah, franchement, c'est au top, quoi. Alors, avec Benjamin qui vient, il me semble bien, pour la première fois à une journée sur circuit FMA Assurance Moto, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Alors, tu roules quand même sur la route, Benjamin ? Oui, un peu de temps en temps. L'intérêt pour moi, c'est de pouvoir éviter d'être trop nerveux sur la route. Moi, ça m'a appris, depuis que je fais du circuit, à me canaliser et à être relax. Donc maintenant, sur la route, je recherche surtout de la balade, de la détente, mais sans rechercher, comme on peut avoir avant, de la vitesse. Parce que sur circuit, on a tout, on a la vitesse, la technique, et je trouve que c'est mieux, on est en sécurité. Donc maintenant, sur la route, c'est vrai, c'est plus le confort, on va dire, aller chercher sa baguette de pain le matin et se balader entre copains, mais c'est tout. Tu as souscrit aujourd'hui cette journée circuit FMA Assurance Moto avec assurancecircuit.com. Oui, tout à fait. Je l'ai prise en complément de la journée pour me sécuriser avec eux. Le coaching est parfait, l'organisation nickel aussi, on est bien accueillis, c'est bien expliqué. Tout le monde, ça fait comme une grande famille, c'est vrai que tout le monde peut s'aider, tout le monde parle avec tout le monde, tout le monde est avenant, c'est vrai que c'est génial. C'est vraiment une très bonne expérience. Alors avec Patrick qui est venu rouler à la Ferté Gaucher pour cette journée FMA Assurance sur le circuit proche de Paris. Patrick, votre moto, qu'est-ce que c'est en fait votre moto ? Alors c'est une R65 de 1981. C'est vraiment des motos d'initiation à l'heure actuelle, parce qu'elles sortent sur le marché. Mais sans ça, je félicite FMA Assurance pour l'organisation. Et puis la partie sympathique aussi, parce que j'ai eu des mails, c'était de contact et c'était sympa. Voilà, merci beaucoup. On va profiter de cette séance de debriefing avec tous ces stagiaires pour parler de la position de conduite à adopter sur circuit. Alors tu peux nous donner les précieux conseils d'un double champion du monde, Super Sport. Salut à tous, c'est sûr qu'il y a une clé dans tout ça. Et on a effectivement des élèves qui sont à l'écoute sur une moto hyper sport. C'est simple, tout doit être absolument calé. Là c'est fait exprès, on cale le casque, on doit avoir le dos très plat, très sur l'arrière. Vous voyez qu'au niveau des pieds, on est sur les pointes des repose-pieds. Et on doit être vraiment à la recherche de l'aérodynamique maximale. Et ensuite, on se relève, on commence à ouvrir le genou sur la moitié de la fesse au niveau de la selle. Et puis à déverrouiller un petit peu le haut du corps, les épaules. Et puis bien évidemment, on travaille aussi sur la tête, la position, sur le regard. Et on commence à ce moment-là à attraper la poignée de gaz. Enfin, on la tient déjà bien sûr, mais on attrape cette poignée de gaz et on met du filet de gaz. On garde toujours de la vitesse de passage pour caler son pneu arrière. C'est aussi sur ce point-là qu'on a travaillé tout au long de la journée. Et c'est ça qui est le plus important. C'est qu'on peut aller vite, mais en même temps se mettre en sécurité. Et ça aussi, c'est le mot clé sur les journées FMA Days. C'est que moi, ce que j'ai envie, c'est qu'ils repartent ce soir avec le sourire. Ils vont reprendre la route et à partir de là, ils vont se dire le circuit, c'est formidable. On a été choyés tout au long de la journée et sur la route. Et bien, on saura être vigilants, on saura être prudents. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. C'est la sécurité de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada